Merci très chère, très chère Galantin de vieille école française, plein d'adorables désuétudes. Vous êtes trop bonnes, madame. Vous admirez bouchon de carave de ma véroterie précieuse, chère. Véroterie, qui promis, je suis dit vous le garantie. J'ai acheté chez Van Clif, deuxième avenue à New York. Il a baguie ? Tu connais trop Van Clif, chère ? Qu'est-ce qui te connaît Van Clif ? Mais à New York, j'ai mon stand Tiffany. J'ai payé deux millions de dollars pour tout. Ah, ils vous ont fait un lot. Vous trouvez trop cher ? Si les dollars sont aussi vrais que les bijoux, bien sûr qu'ils n'ont. vous êtes un incorrigible flatteur. Et les flatteurs vignes sur le côte d'essai qui les soutenent. S'il faut prier de la fontaine. Tu connais trop fontaine bleue du bois des maréchoux ? Non, dit Paul, dit la fontaine, Jean de Château-Thierry. Tu as beaucoup d'esprit, Douchki. Ah, il est mal aisé de nos jours de gérer immense fortune. La chance est si frivolement capricieux. À qui le dis-je ? Tiens, voilà maître d'hôtel de cette taverne de brigands. Eh bien, petite bolchevique, est-ce ainsi à cueillir avec référence ? Différence ! Dada ! Différence ! Et même grande différence ! Omnipotence de mon importance avec révérence en circonférence ! J'ai moi-même grande spiritualité quand je veux ! Vous êtes formidable, monsieur. C'est quoi ce que c'est de ça ? Mais ce n'est de l'Américain ! D'abordement, t'excuses, madame ou bien, mademoiselle, mais si c'est pour une chambre, l'hôtel est réappli ! Rappli ? Mais tu attendres ma grandeur depuis quinze jours ! Minuscule poussière de l'humanité décadente ! Comme Franchel, mademoiselle, n'aura pas d'où une miss américaine ! Je suis cette Américaine ! Avortons de crontales venimées ! Ginette ? Mais qu'est-ce qu'il y a fait de rossier ? Mais il n'y a pas expliqué, miss d'hôtel ! Miss Brinson est venue au monde en Russie, mais elle est devenue américaine, c'est tout simple ! Inutile de gaspiller lumière à tenter d'explicationner ! C'est une brute, grotesque et répugnante ! Il ne comprend absolument rien ! Vous permettez ? Rien du tout ! Je ne permets rien ! Un excrément de la terre ! Pendant que vous discutez avec invraisemblable impertinence ! Valise à tendre dans la voiture ! L'obligence de votre impetitesse ! Va filmer votre fils ou qui, Miss Brinson, va demander ! Oui, bien sûr ! Hermann ! Hermann ! Il y a cinq filles au même, miss ! Il y a un sac de drôle là-dedans ! Bravo pour votre petit numéro ! Mais, excrément de la terre, je m'en souverais ! C'est vous avoir crié, monsieur Arsène ? Oui, Hermann ! Allez, j'ai qu'il y a les valises de Miss Brinson dans les voitures ! Et je porte-elles aux sept ! Et il y a une miette curate que d'habitude ! Mais, monsieur Arsène, ça vaut m'avoir dit d'appeler le pantalon ! Les valises, j'ai dit ! Vous entendre-duit l'excrément de la terre ! Bon, ça va ! Mais, si le dernier l'est arrêtant, n'est qu'on venir crier sur mes fils ! Portille ! Les clés ! Les clés ! Ça, c'est l'exemple ! Il y a un coffre comme un contraire de drouveux ! Race à être pour le confort ! D'en être un cher ! Je vais ouvrir moi-même ! Vous ne voyez pas que ce stupide bachyderme est encore plus idiot que l'autre ? Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Silence ! Et, quoi attendre ? Suivre-moi, mon gic mal embouché ! Mais, mais ce n'est pas bouché, madame ! Ce n'est pas bouché ! Eh bien ! Ouvrez la porte ! Mon grand caca de rhinocéros !